Bonjour Vincent Fouché. Bonjour. International Crisis Group publie un rapport intitulé « Remettre la Guinée sur les rails de la transition ». Alors diriez-vous que depuis l'élection d'Alpha Condé en novembre dernier, personne ne joue plus le jeu de la transition dans la classe politique ? C'est clair, c'est que du côté du président Condé, pendant longtemps, on a voulu considérer que la transition était terminée. C'était une manière de dire que le jeu était revenu à la normale et donc qu'on pouvait se débarrasser de toute une série d'obligations. On pouvait échapper au regard international. Du côté de l'opposition, par contre, et en particulier du côté de l'UFDG, de Cédu-Dalain Diallo, qui est a priori le principal parti de l'opposition, on insiste plutôt sur la poursuite de la transition, puisqu'on espère en fait faire des législatives l'occasion d'une revanche. On a l'impression que la classe politique guinéenne n'est pas sortie du climat de méfiance, voire du climat paranoïaque qui régnait ces dernières années, et notamment au lendemain de l'élection présidentielle. Pourquoi cette méfiance perdure-t-elle entre le président et son opposition ? L'élection présidentielle avait eu de très mauvais souvenirs et le deuxième tour en particulier. La campagne a été très dure, très agressive, marquée par des accusations croisées de manipulation ethnique, ethnicique. En théorie, une élection présidentielle s'est censée réguler les conflits. En fait, en réalité, cette dernière élection présidentielle, elle a ouvert des conflits, elle a avéravé des conflits. Et ça, c'est encore avec nous aujourd'hui, dans la préparation de la législative qui vient. Mais au fond, le problème que posent les législatives qui viennent, c'est le problème du pouvoir. Parce qu'Alpha Condé pourrait bien ne pas réussir à parvenir à une majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que la tentative de coup d'État du 19 juillet n'a pas créé un traumatisme ? Est-ce que cela n'a pas durablement ébranlé la volonté de dialogue, à la fois de la part du président et de la part de l'opposition ? Le 19 juillet a offert au camp présidentiel une nouvelle occasion de faire monter l'attention politique. Le président Condé avait très rapidement évoqué la dimension communautaire de l'affaire. Et puis ensuite, tout récemment, il a impliqué explicitement le vice-président du principal parti d'opposition, l'UFDG, Oriba. Quand il a évoqué le nom d'Oriba, le président Condé n'a apporté aucune preuve. Et Oriba n'est même pas inculpé. Il y a un processus judiciaire en cours, c'est une très bonne chose. Mais Oriba n'y est pas. Alors dans ce climat de méfiance, on comprend que les Guinéens peinent à organiser les élections législatives. Tant sur le calendrier, sur le fichier électoral que sur la composition de la commission électorale, on est loin d'un consensus. Alors peut-on dans ces conditions envisager sérieusement des élections le 29 décembre, comme le souhaite le président ? Selon un expert électoral auquel nous avons parlé, il faut compter environ trois mois au minimum, si on s'y met immédiatement, et si on fait une simple révision du fichier électoral, ce qui semble être, mais là encore on n'est pas bien clair sur les intentions des autorités là-dessus, si on fait une simple révision du fichier. Donc théoriquement, trois mois, c'est encore possible, mais il faudrait aller très très vite. Mais la question, elle est ailleurs. La question, c'est de savoir s'il est pouvoir à prendre le risque ou non d'organiser des élections à sa manière, de façon purement unilatérale. Ces élections législatives sont un risque pour Alfa Pondé. Ses perspectives électorales, celles de son parti, sont très très incertaines. Et donc, elle lui pose problème, clairement, ces élections. Il faut qu'il arrive à comprendre qu'il y va de son intérêt bien compris d'organiser rapidement et de façon correcte, puisque les deux choses sont importantes, le scrutin. Selon vous, que faut-il donc comme préalable pour organiser des élections législatives sereines et apaisées ? Bon, la réponse est simple. Le dialogue est un vrai accord sur le processus électoral, sans faire dilution d'ailleurs sur le fait que même si un vrai dialogue a lieu et même si on n'a pas effectivement un consensus, il y aura au fur et à mesure des controverses qui vont surgir. Ce qui est moins simple, en revanche, c'est comment est-ce qu'on va faire pour organiser ce dialogue ? Bon, il faut quand même rappeler que la communauté internationale avait joué un rôle extrêmement important dans la relance de la transition après le départ de Moussa de la Biscamara. Et à mon sens, elle doit revenir en force maintenant et elle doit s'impliquer dans cette nouvelle phase. Alors l'autre question épineuse qui agite la Guinée et la classe politique, c'est la question ethnique. On a le sentiment que les acteurs politiques continuent à instrumentaliser cette question, comme ils l'ont fait d'ailleurs durant la campagne présidentielle. N'est-ce pas là l'un des plus grands dangers qui pèsent sur cette transition ? Tous les acteurs politiques guinéens en public sont contre l'ethnicité, mais en privé, tous les acteurs politiques guinéens reconnaissent effectivement qu'ils organisent au moins en partie leur stratégie politique autour des bases communautaires sur lesquelles ils peuvent compter. Et effectivement, quand on suit la sphère publique guinéenne, on entend, on lit des choses très intéressantes. Internet est de ce point de vue particulièrement terrible. La diaspora guinéenne est très active sur Internet. Il y a toute une série de propos, de bruits, d'articles qui évoquent, qui renvoient aux précédents ivoiriens et rwandais. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé, par exemple, sur la distribution d'armes blanches aux populations civiles. Il y a aussi des rumeurs sur l'origine supposément burkinabée du président Conté, des rumeurs symétriques sur le fait que les peules, la communauté de l'opposant, c'est-lui d'Alain Diallo, ne sont pas guinéens. Si on regarde le site du STG, le parti du président Alpha Conté, on y trouve encore un texte qui accuse l'FDG, et je cite, de crimes contre l'humanité et d'actes terroristes d'élimination massive. Alors, est-ce que les chefs politiques ne veulent pas prendre le risque de condamner ces radicaux ? Est-ce qu'ils les considèrent comme potentiellement utiles ? En tout cas, ce qui doit être clair, c'est que tout n'est pas bon pour gagner et qu'ils doivent absolument se démarquer de ces discours radicaux, qu'ils ne doivent pas laisser se banaliser des mots comme génocide ou comme crimes contre l'humanité. Ils ont, à mon avis, une responsabilité considérable de ce point de vue. Et jusqu'à présent, ni les leaders de l'opposition, ni le président Alpha Conté n'ont été suffisamment clairs et fermes dans leur discours public ? Non. Merci beaucoup Vincent Fouché.